Sadia Grogué, députée de Saint-Lambert, députée sortante, puisque je suis candidate actuellement dans le comté de Longueuil-Charle-Moine. De la France, Sadia Grogué a gardé son accent du Sud et un idéal politique acquis au fil de la vie. Psychologue de formation, mère de quatre enfants, elle est élue députée du NPD pour la première fois en 2011. Le NPD, parce que lorsque j'ai pris connaissance de leur plateforme, de leur politique, j'avoue que c'est vraiment une plateforme et des politiques qui m'ont rejoint, des valeurs que je partage, que j'ai toujours partagées. Ma pierre à l'édifice, j'ai souhaité la porter parce que définitivement, je crois qu'il est possible dans notre société de faire en sorte que la justice sociale soit présente. Candidate à un nouveau mandat dans la circonscription de Longueuil-Charle-Moine, la députée franco-canadienne croit à l'engagement politique pour changer les choses. Moi, je me suis engagée en politique parce qu'à un moment donné dans ma trajectoire personnelle, je me suis aperçue que pour faire une différence, il fallait s'impliquer. Et une des façons de s'impliquer et d'être un agent de changement a été pour moi d'aller sur la scène politique. Aller au contact des gens, leur parler et leur faire voir qu'il y a des choses possibles. Il y a des ouvertures, il y a une conscience collective que l'on peut faire grandir ensemble et qu'on peut être vraiment dans le partage. Ça, ça a été vraiment des dimensions importantes pour moi dans ma trajectoire. Issu d'une famille de 12 enfants d'origine maghrébine, Sadia Grogué a fait ses premières armes politiques à Istres, sa ville natale, en tant que conseillère municipale. Ma famille est là-bas, mes amis d'enfance sont aussi à Istres. Donc je retourne régulièrement, je retourne au moins une fois par an. Je rends visite à l'équipe municipale aussi pour échanger. Donc moi, ce que je fais en tant que députée ici, comment ça progresse aussi dans la ville d'Istres. J'aime me retrouver dans cette province natale que j'aime et qui m'a vu grandir. Sadia Grogué assure que ses électeurs aspirent au changement depuis la vague orange de 2011, commencé avec Jack Layton. Ce changement a commencé avec Jack. Jack a amené cette vague, mais c'était une vague de changement. Avec Thomas, elle va se poursuivre cette vague. Parce que Thomas est quelqu'un de consciencieux. C'est un monsieur d'expérience, qui a du leadership. Et qui, de 2011 à 2015, on a certes évolué dans le parti, mais on a gardé, on a conservé notre nature du NPD. Elle est là, elle est présente. Comme j'aime à dire quand je discute avec certains de mes citoyens, l'esprit de Jack est là, il est présent, quoi qu'il en soit. En tant que femme engagée, Sadia Grogué veut redorer le blason de la politique. Je crois qu'il va être important de redonner à la politique ses lettres de noblesse. Parce que c'est un métier noble. C'est un métier noble parce qu'on est au service de nos citoyens. Et je crois qu'en tant que politique, lorsqu'on réfléchit à ça, et qu'on ne perd pas de vue qu'on est au service des citoyens, on peut faire vraiment des choses extraordinaires. Nathalie Simon-Claire et Rosanne Nicole à Longueuil pour Loutard de Libéré.